Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mais avant cela, la Chambre souhaite entendre les observations des parties concernant la demande de la défense de Nongia tendant à suspendre les audiences consacrées à S21. Le 29 avril, la Chambre a envoyé un courriel en partie par l'entremise du juriste en place, indiquant que la Chambre avait l'intention d'entendre des observations en deux issues. Et ce sur deux points. Premièrement, la Chambre doit-elle suspendre les audiences et le cas échéant, durant combien de temps ? Et deuxièmement, les parties ont-elles des objections à soulever concernant la recevabilité de documents utilisés pour établir la liste révisée des prisonniers de S21 ? La parole est donnée à l'accusation tout d'abord. Je vous en prie. Merci, M. le Président. Premièrement, l'accusation s'oppose à la suspension de quatre semaines demandées par la défense. Quelques observations concernant les fondements de cette demande. L'argument de la défense consiste à dire que la présence de cette nouvelle liste actualisée nécessite une suspension d'audience. Cela ne nous semble pas valide. Les documents de S21, les documents sous-jacents permettant d'établir le nombre de prisonniers et leur identité, lesquels ont été exécutés, ces documents, disais-je, existent depuis longtemps. Ils étaient en possession du CDKAM à Toulsling pendant bien des années. Ils sont aussi au dossier presque depuis le lancement de l'instruction, ce qui remonte à sept ans ou huit ans. Si la défense estimait nécessaire de faire ce dont il est question de la demande, autrement dit, examiner systématiquement chacun des documents concernant les prisonniers de S21, à ce moment-là, la défense aurait dû s'embarquer dans une telle tâche il y a bien longtemps. Pour dire les choses simplement, nous ne pensons pas qu'il y ait de raison légitime de suspendre pendant quatre semaines le procès. La défense, sans aucun doute, jouit le droit à un procès équitable, un droit à une bonne préparation. Et les allégations ayant trés à S21 font partie d'une ordonnance de clôture qui a été rendue il y a environ six ans. La défense avait le temps nécessaire pour se préparer concernant ces questions. Cela étant dit, nous sommes vivement opposés à cette idée d'une suspension de quatre semaines. Le public s'intéresse à ce procès et le public souhaite que les choses avancent et que le procès puisse s'achever. La Chambre doit bien sûr veiller à ce que les droits à la défense soient protégés. En même temps, la Chambre doit tenir compte des intérêts des partis civils et d'autres personnes qui attendent depuis de nombreuses années que ce procès se tienne et s'achève. Cela étant dit, il y a peut-être un autre moyen de donner à la défense plus de temps, en vue de se préparer, au moins concernant la déposition de deux témoins, tout en continuant à assiéger pour ne pas perdre un temps d'audience précieux. J'entends par là le fait qu'il y a encore trois témoins à entendre en rapport avec S21 et dont la déposition devrait, selon la défense, être reportée à plus tard. J'aurais dû dire qu'il y en a quatre, en incluant le tout prochain. Mais après, il y aura trois témoins. Ce sont des témoins dont la déposition devrait être reportée d'après la défense. Dans le cas de 2TCW 906, ce n'est pas un témoin en rapport avec la liste de S21, ce qui est précisément la justification de la défense qui demande plus de temps. En revanche, ce témoin témoignera d'événements plus généraux à Chung-Ek et ailleurs. Il ne parlera guère de documents ayant trait à tel ou tel prisonnier. Donc, d'après nous, la Chambre devrait entendre 2TCW 906 cette semaine. Les deux témoins suivants, 2TCW 906 et 916, en ce qui les concerne, nous reconnaissons que ce sont des témoins très complexes qui ont été abondamment entendus dans le passé et qui, en outre, possèdent beaucoup de documents pertinents concernant S21. La Chambre peut donner à la défense plus de temps de préparer la déposition de ces deux témoins tout en siégeant. On entendrait donc le témoin suivant jusqu'au bout et ensuite, donc 906 cette semaine. Et plutôt que de suspendre les audiences, la semaine prochaine, la Chambre pourrait citer à comparaître des témoins devant déposer sur les projets internes. Il y a en effet plusieurs témoins de ce type qui sont liés à la section du procès relative S21. Ce sont des témoins qui sont un peu plus faciles dans le sens de la préparation à ces dépositions. Il s'agit d'un témoin, par exemple, qui a été entendu une seule fois ou encore d'une partie civile pour laquelle il n'y a qu'un document. C'est la constitution de partie civile, donc en fonction de la disponibilité de ces témoins et de la capacité de la Chambre à les convoquer. Deux TCCP 236, par exemple, c'est une personne qui, à mon avis, est disponible d'après son document. Ensuite, deux TCW 917, deux TCW 812, deux TCW 976. Autant de témoins qui, à ma connaissance, n'ont fait qu'une ou deux déclarations. Ainsi donc, la Chambre pourrait continuer à siéger et à avancer, tout en donnant à la Défense le temps de se préparer à entendre ces deux témoins complexes. Il s'agirait d'entendre d'abord des témoins sur les purges internes. Ensuite, il y aurait une suspension d'une semaine pour l'anniversaire du roi. A la reprise des audiences, ensuite, la Chambre pourrait entendre d'autres témoins sur les purges, ou alors, à ce moment-là, revenir aux deux témoins de S21 plus complexes. Voilà, à notre sens, une façon pour la Chambre de laisser du temps de préparation à la Défense, tout en avançant. La Défense a déjà bénéficié de plusieurs suspensions ou de pauses cette année. Le mois d'avril vient de s'achever. Il y a eu une suspension de toute une semaine pour le Nouvel An-Kmer. En février, il y a eu une longue suspension pour les audiences de la Chambre de la Cour suprême. Certes, cela n'a pas été une pause pour la Défense de que 100 pans ou pour l'acquisition, mais cela a, par contre, été du temps disponible pour la Défense de l'anniversaire. Il y a donc déjà eu des pauses cette année. Demander quatre semaines de suspension nous semble déraisonnable. J'ai une question à l'accusation. Vous savez que la Défense de Nouvel An-Kmer fait aussi une autre demande, à savoir que l'accusation et la partie civile commenceraient pour ensuite passer aux trois témoins de la Défense plus tard. de questions à ce sujet. Premièrement, votre réaction. Deuxièmement, si la Chambre décide de le faire, est-ce que l'accusation serait prête ? L'accusation. Nous ne sommes guère favorables à l'idée d'avoir trois témoins consécutivement qui seraient interrogés d'abord par l'accusation pour ensuite être contre-interrogés plus tard. Je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de procéder. Dans le cas du dernier témoin, ce sera une longue déposition qui prendra plusieurs jours. la Défense disposera donc de pas mal de temps pour se préparer alors que la déposition est déjà en cours. Cette option, à savoir trois témoins entendus consécutivement, ne nous semble pas opportune. Pour répondre à votre question, nous sommes prêts à nous préparer pour entendre les deux témoins suivants. Mais si la Défense n'entend pas l'interrogatoire et que nous commençons plus tôt, c'est une chose. Donc, plutôt que d'avoir deux jours pour nous avec ces témoins, si on y consacre une seule journée, ils arriveront bien plus rapidement que nous l'imaginions, si vous me comprenez bien. Oui, mais vous n'avez pas répondu. Si on décide de le faire, est-ce que cela serait un problème pour l'accusation du point de vue du temps de préparation ? C'est ce que j'essaie de dire. Uniquement si ça veut dire que nous entendons deux TCW 916 à la fin de la semaine, par exemple, parce que ce sont des témoignages d'une seule journée et nous ne serons pas prêts avant la semaine prochaine pour entendre cette personne. Et ce, en plus des autres considérations pertinentes. Mais nous ferons notre possible, quelle que soit votre décision. avec des témoins de ce type, il y a toujours beaucoup de temps qui peut leur être consacrés, nous ferons de notre mieux. Il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu. Bien sûr, nous n'avons pas d'objection à ce que soient déclarés et recevables les documents sous-jacents et à notre sens. Toutes parties trouvant des documents cités dans la liste du BCJI ayant été homés jusqu'ici pourra, selon nous, verser ces pièces au débat. Une remarque. Il semble problématique que la liste du BCJI cite des codes de DCCAM et pas de documents du dossier. Dans Zilab, il y a la possibilité de faire une recherche en utilisant la cote du CDCAM. Donc, ce n'est pas un problème. Ces documents peuvent être retrouvés dans la mesure où les parties souhaitent retrouver des documents et entrer à tel ou tel prisonnier. Le président, la partie civile a la parole. Merci, M. le Président. Quelques courtes observations. À titre liminaire, je souhaiterais dire ce que je dis à peu près à chaque fois dans ce genre de discussion, à savoir que les parties civiles ont un intérêt direct à ce que le procès se termine et se termine rapidement, mais que, bien évidemment, ce droit des parties civiles ne doit en aucun cas se faire au détriment des droits de la défense et que nous nous en remettons à l'appréciation de la Chambre pour que cet équilibre entre le droit de toutes les parties à un procès rapide et le droit et les droits de la défense soit effectué par la Chambre de manière satisfaisante. Pour répondre aux questions posées par la Chambre dans son e-mail du 29 avril dernier, je souhaiterais tout d'abord répondre à la 2e question parce qu'elle me paraît avoir un impact sur la 1re question. Sur la 2e question, et le fait de savoir si nous avons des objections à l'admission en preuve des documents qui forment la base de la liste du cojuge d'instruction, la réponse est que nous n'avons aucune objection à ce que ces documents soient admis et qu'au contraire, nous souhaitons que ces documents soient admis et que si nous comprenons bien le sens de l'e-mail de la Chambre, il incombera à la Chambre d'identifier ces documents et de les inclure dans le dossier de son propre chef. C'est en tout cas ce que nous comprenons de votre e-mail. En fonction du nombre de nouveaux documents qui seront admis au dossier, nous estimons que la Chambre sera en mesure de répondre à la 1re question, à savoir la question de l'ajournement. Sur ce point, encore une fois, nous nous en remettons à l'appréciation de la Chambre. Notre intérêt, encore une fois, est que le procès aille de l'avant, mais qu'il aille de l'avant dans le respect du droit de toutes les parties. Concernant les propositions faites par la défense de Nunchia dans le document E402 et notamment les propositions du paragraphe 32 B et C, nous ne voyons pas l'intérêt d'un trial management meeting. Nous pensons que la discussion que nous avons aujourd'hui suffit pour résoudre ces questions. nous sommes également fermement opposés à la proposition qui est faite au paragraphe 32 C et nous intimons la Chambre de trouver une solution qui permette à ce que le droit de toutes les parties soit respecté sans que nous nous retrouvions dans la situation où nous devons saucissonner le témoignage de certains des témoins et parties civiles qui viendront à la barre et que la Chambre puisse trouver le moyen d'entendre les témoins de manière continue pour que toutes les parties puissent leur poser les questions à la suite les unes des autres. Quant à la proposition qui vient d'être faite oralement par le coprocureur, à savoir que certains des témoins appelés sur les pures interne soient appelés avant certains témoins importants du segment de S21, nous ferons en sorte d'être prêts si la Chambre venait à retenir cette proposition et encore une fois, nous comptons sur la Chambre pour faire un juste équilibre du droit de toutes les parties. pour les équilibres de la Chambre de toutes les parties en manière de faire un bon de toutes les parties. Le Président, merci. Merci. La parole est à présent donné à la défense de Kieu Sampan Je vous en prie, vous pouvez formuler des observations ou également répondre aux questions des juges. Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer en disant que je ne peux, au nom de l'équipe de Kiosampan, que dire que nous soutenons la demande de suspension d'audience de s'afformuler par l'équipe de Nyoncea pour des raisons évidentes. Et je dois dire que les discussions que nous avons aujourd'hui sont assez révélatrices de ce que peut être le problème de préparation de la défense dans le cadre de ce segment et dans le cadre d'un enchaînement de témoins. Donc, tout d'abord, premier point, nous soutenons la demande de Nyoncea et je le développerai un petit peu plus après. Et sur la question de l'admission en preuve des éléments qui ont servi à l'établissement de la liste des gauches d'instruction, il y a deux fois que si la Chambre a accepté d'inverser en preuve cette liste, tous les éléments qui ont permis à l'établissement de cette liste sont des choses qui sont utiles au débat. Donc, ça, c'est pour répondre aux questions de la Chambre. Maintenant, en ce qui concerne la préparation, je trouve que c'est assez révélateur que du côté de l'accusation, lorsque vous leur demandez est-ce que, s'il devait y avoir un avancement de certains témoins, si vous deviez faire droit à une demande, en tout cas partiellement à la demande de la Défense, d'expliquer qu'il y a un temps de préparation qui serait nécessaire et qu'il faut pouvoir s'ajuster. Ce n'est pas la première fois que je le dis, mais je le redis. Lorsque vous regardez en face, de l'autre côté de la barre, vous avez un certain nombre de procureurs qui sont en rotation. Monsieur le coprocureur international que nous avons aujourd'hui, on n'était pas là sur le témoin précédent. Je suppose qu'en termes de préparation, cela veut dire également des préparations différentes que celles de la Défense en termes de temps. Et c'est pourquoi, sur la question, de nous dire qu'aujourd'hui, pour résoudre un problème de temps de préparation du côté de la Défense, la solution faite par l'accusation d'avancer encore une fois d'autres témoins sur les purges ne règle absolument pas le problème de préparation de la Défense. Cela nous en pose un nouveau, puisque dans notre flux tendu de préparation, nous avons un ajada qui correspond aux prévisions de la Chambre. Donc avancer des témoins, cela veut juste dire que le travail pour lequel nous avions prévu un certain nombre de jours et une certaine répartition au sein de l'équipe serait bouleversé et ne nous permettrait pas d'exercer nos droits de la Défense correctement. Donc à un moment, lorsqu'on est dans cette situation, on parle d'égalité des armes, et on a bien compris que c'est une égalité de principe, même si elle n'est pas vraiment réelle. Mais sur ce contexte-là, sur un segment important, ou sur un déplacement de témoins, pour nous, cela ne règle pas le problème. Et c'est pour cela que c'est vrai qu'on a toujours l'impression que la Défense demande du temps et qu'elle veut perdre du temps. Non, elle ne veut pas perdre du temps. Elle essaye de rattraper le temps qu'elle n'a pas autrement. Le temps que nous passons à l'audience, c'est pas autant que nous passons au bureau à travailler sur les témoins qui viennent. Quand on a l'audience, on assiste à l'audience, on prépare les interrogatoires, on voit si on pose telle ou telle question ou si on n'en pose pas, mais en tout cas, on est là, présent à l'audience. On n'est pas à faire autre chose. Ce qui veut dire que même lorsque nous avons des équipes qui nous préparent un travail en amont, nous n'avons pas les moyens, pendant que nous sommes à l'audience, de travailler sur autre chose. Donc ça, c'est un élément important, et c'est pour ça qu'il y a un moment, si on veut donner les moyens à la défense de pouvoir effectivement faire un travail de fond et non pas un travail où, en gros, on fait ce qu'on peut et puis à qui on pourra, c'est d'avoir un temps où il n'y a pas d'audience pour que nous puissions, de la même façon que les procureurs le font de leur côté lorsqu'ils sont en rotation, qu'on puisse se consacrer pleinement à la préparation de tel ou tel témoin. C'est pour ça que nous ne pouvons pas aller dans le sens de l'accusation en disant sept avancées des témoins qui étaient prévues pour dans une semaine ou dans deux semaines, parce que concrètement, nous n'avons pas les moyens humains et les moyens en temps, parce qu'à un moment, les journées ne font que 24 heures, et à un moment, parfois, aussi, il faut laisser nos équipes et nous-mêmes avoir des heures de travail raisonnables, je ne dis pas normales, je dis juste raisonnables, et que l'impossible nul n'est tenu. Donc voilà ce que je voulais dire pour répondre aux premières observations de l'accusation. Je pense que si on veut vraiment laisser l'opportunité à la défense de se préparer correctement face à ce point précis, à ce segment précis, face à l'importance du matériel à utiliser, il n'y a pas d'autre choix que de suspendre quelques jours. Si la Chambre ne devait pas suivre la demande de Nunchia que nous soutenons sur ce point, la seule autre solution qui serait la moins attentatoire aux droits de la défense et à notre préparation serait, puisque tout le monde nous dit que c'est toujours plus facile d'être prêt, qu'effectivement, il y ait simplement les interrogatoires de l'accusation et éventuellement des parties civiles sur les témoins qui sont prévus et qu'on puisse utiliser au moins la période de... enfin, le prochain recess, la présence de son audience pour que nous puissions essayer de rattraper le retard que nous avons forcément compte tenu de la différence d'organisation et de la défense et de l'accusation. Voilà ce que je voulais dire à ce stade-ci, mais en rappelant encore une fois que, oui, il y a une égalité de principe, mais que concrètement, vu comment nous sommes à l'audience chaque jour du côté de la défense, il y a des choses qu'on ne peut tout simplement pas humainement faire. sont toujours en courte. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas faire humainement. parler de ce qui est en train de se dire. Juste une question. Juste une question. Pourriez-vous quantifier la notion de plusieurs journées ? Vous avez dit que vous auriez peut-être besoin de temps. Je pense que vous avez dit deux fois plusieurs journées. Je pensais que la réponse était évidente dans la mesure où je dis que je soutenais la demande de l'équipe de Nyoncea. Donc, à priori, je pense aussi que 4 semaines nous permettraient d'être à jour de la préparation. La défense de Nyoncea a à présent la parole pour répliquer aux observations des autres partis. Je vous en prie. Merci. Monsieur le Président, Tout d'abord, j'appuie pleinement les mots employés par l'avocate de Kusampan. Inutile pour moi de les répéter. L'avocate de Kusampan dit quelque chose qui s'applique parfaitement à nos ressources. L'accusation a dit quelque chose qui prouve que celle-ci n'a aucune idée des difficultés incroyables auxquels se heurte la défense pour garder le rythme. J'y reviendrai. Mais, premièrement, de façon générale, voici ce que je dirais. c'est que je pense que nous devons mettre la demande de 4 semaines de suspension doit être placée dans son contexte. Premièrement, je l'ai déjà dit à ma entreprise, il s'agit du droit à un procès rapide qui est le droit des accusés, essentiellement un droit reconnu aux accusés. si un accusé et son avocat estiment ne pas avoir assez de temps à ce moment-là. Et si cela doit signifier une suspension de 4 semaines, c'est comme ça. Et il n'y a pas à trouver un équilibre avec les droits des parties civiles. C'est essentiellement un droit lié au droit à un procès équitable. Mettons les choses dans leur contexte. Cela fait, je pense, 8 ans et 7 mois que Nunchia a été arrêtée et placée en détention provisoire. A ce stade, ajouter à peine 4 semaines à une procédure qui est temps pour depuis septembre 2007 est quelque chose de parfaitement raisonnable. Si l'on considère la durée totale 4 semaines, ce n'est pas du tout déraisonnable. Cela dit, je vais aborder quelques points soulevés par l'accusation. Je ne vais pas répéter les arguments que nous avons soulevés dans notre requête de bar 402, mais je vais dire ce qui suit. L'accusation dit, en ce qui concerne la nouvelle liste du bureau des projets d'instruction, que de nombreux documents sous-jacents ont été mis à disposition de la défense et versés au dossier. Cela est vrai. Toutefois, lorsque le bureau des projets d'instruction a commencé à mener cette recherche pour établir cette nouvelle liste, ils avaient pensé qu'il y avait de bonnes raisons de le faire. pour citer un détail, je dirais qu'il y a une disparité de 2 800 à 3 000 personnes anciennes prisonniers entre la liste du procureur et celle des bureaux des co-juges d'instruction. Quelles sont ces personnes qui n'apparaissaient pas dans la liste du procureur et qui n'ont pas été mentionnés dans le jugement de Dewey. Et par les 2 nouveaux documents, nous ne savons pas s'il s'agit des documents étudiés par le bureau des co-juges d'instruction et quelle était la méthode de sélection de ces documents. Comme vous pouvez le voir dans le paragraphe 12, le bureau des co-juges d'instruction a examiné 13 000 nouveaux documents qui incluent les biographies, les registres d'entrée S21, les registres des prisonniers, plutôt du personnel de S21, les registres portant d'actes d'exécution. Le procureur s'est fondé sur plus de 8 000 documents pour établir ces listes. Est-ce que le procureur sait quels sont les documents qui étaient connus de la Chambre des partis à l'époque ? La réalité est que non. Et aujourd'hui, nous avons une liste qui, à première vue, semble plus fiable que la liste utilisée par les partis dans le dossier 001 de la Chambre de première instance. Cette nouvelle liste du bureau des co-juges d'instruction est une réalité. Nous n'avons pas demandé à ce qu'elle soit établie, et la Chambre propre motu a ajouté cette liste au dossier. Cette liste fait partie du dossier de l'ASPACE. Prétendre que cette liste du bureau des co-juges d'instruction n'existe pas revient à présumer qu'on pourrait la parcourir rapidement et tout ira bien. Or, ce n'est pas le cas. Au paragraphe 13 et 14, nous parlons également des difficultés que nous savons à analyser ce document, les numéros d'ERN qu'ils utilisent, la route du CDCAM. Tout ceci est très difficile, mais en tant qu'équipe de la défense, nous devons nous assurer de bien comprendre la méthodologie utilisée pour l'établissement de cette liste, quels sont les documents qui ont été utilisés. Et pour vous donner un exemple, lorsque nous avons exploité cette liste du BCGI pour la soumettre à l'un des démons qui a déposé en l'ASPACE, nous avons découvert dans le document sur lequel s'est fondé le bureau des co-juges d'instruction et qui ne figure pas au dossier, qu'il portait l'équivoque et présentait toutes sortes de problèmes d'interprétation. nous pensons que la liste des prisonniers du BCGI est un élément nouveau fondamental pour ce procès. Le fait que, dans une certaine mesure, il présente échevachement avec d'autres documents n'est pas pertinent lorsqu'il s'agit de décider si nous devons dénagir le temps supplémentaire pour l'examiner. C'était là le premier point général. Deuxième point, M. le Président, deuxième point également important. C'est ce qu'a dit le procureur en ce qui concerne un témoin, le témoin 906, qui n'apparaît pas vraiment sur la liste des prisonniers et qui a joué un autre rôle. nous inscrivons en faux par rapport à ce que dit le procureur de ce témoin. J'en viens au deuxième point important de notre inquiète. C'est quelque chose que j'ai abordé avec le précédent témoin avant la pause déjeuner et c'est une question cruciale. Dans ce même segment, la prosecution et pour ce qui concerne la plupart ou si pas tous les juges excepté le juge réservé, ont tous été involvés dans le procureur sauf le juge de réserve ainsi que le procureur ont tous participé au dossier 001. Dans le cadre de ce segment, ils ont préparé pendant des années l'interrogatoire de sept témoins. Le procès dans le dossier 001 a duré 77 jours. Vous étiez tous partis sauf peut-être les co-avocats pour les partis civils, mais les autres partis avaient tous participé au procès. C'est vrai que la Cour suprême a dit qu'il fallait établir tous les éléments de preuve à nouveau, mais je ne pense pas que ce soit la réalité ici aujourd'hui dans ce prétoire. Il existe des milliers de documents concernant 906 et témoins 906 que nous devons examiner, lire afin de pouvoir interroger efficacement dans ce témoin. Le fait que sa déposition figure depuis longtemps dans le dossier n'est pas vraiment pertinent. Tout ce qu'on a pu lire il y a deux ans est pratiquement oublié. Lorsqu'il faut réinterroger les témoins, et ceci s'applique aux membres de notre équipe, certains d'entre eux n'étaient pas là il y a deux ans ou il y a six ans. Il est très important pour la Chambre de comprendre que dans ce segment, tous les éléments sont nouveaux pour la défense, mais ces éléments ne sont pas nouveaux pour le procureur, mais pour la Chambre. Et c'est ce qui rend ce segment fondamentalement différent des autres. Pour les autres segments, point de prôles, le barrage de plantement, nous sommes à peu près au même niveau en termes de connaissances et de préparation. mais l'accusation peut continuer à poser des questions aujourd'hui, des questions qu'elle n'avait pas eu la possibilité de poser dans le dossier de l'Octobre 1. Ce n'est donc pas seulement la liste du Bureau de la Prochesse d'instruction qui constitue un élément nouveau et important, mais c'est surtout le fait que les trois prochains témoins sont tellement importants ou que les éléments de preuve les concernant sont tellement volumineux que je sollicite simplement quatre semaines pour pouvoir les interroger. Et je le dis au regard du fait que le procès en l'espèce court déjà depuis huit ans et sept mois. Merci, M. le Président. M. le Président. You have the floor. Thank you. Just a point of clarification, M. le Président. I'm not sure that you answered the question. Do you have any objection if the Chamber declares admissible all of the documents that supports the new list from the OCIG? Is there any objection in that regard? Thank you, Judge Levin. Yes, I forgot to mention that we actually support the idea that all documents should be admitted to the case reform. So our request is to have all underlying documents. Presumably, the number that I just mentioned, Je ne suis pas sûre des 12 500 autres documents, objet d'instruction, par le bureau des co-juges d'instruction. On pourrait commencer par les 811 documents qui ont servi de base à l'établissement de la liste du bureau des co-juges d'instruction. Comme le résumé, oui, en ce qui concerne les 811 documents sous-jacents, et éventuellement, je ne peux pas vous donner la réponse pour l'instant, mais éventuellement les 12 500 autres documents évoqués servant de base à la liste du bureau des co-juges d'instruction. Monsieur le Président, nous entendons parler d'égalité des armes tout le temps, et je vais dire que je mettrai un faux contre la notion selon laquelle le procureur a plus de ressources. En début de cette année, nous avons quatre équipes de défense dans les dossiers 3 et 4. Lorsqu'on met ensemble la taille totale des équipes de défense dans les dossiers 3 et 4, et les deux équipes de défense ici présentes, ils ont et les jouissent des mêmes ressources, c'est le même nombre de l'entre que l'application. Le fait que nous procédions par aux rotations est un choix pour pouvoir mieux gérer nos ressources, et chaque équipe devrait être une stratégie entre ce qu'on pourrait penser. Les équipes de la défense et les autres équipes sont très actives en ce moment, ou qu'il n'est donc pas juste que l'on dise que nous avons un avantage par rapport à la défense. Croyez-moi, ça fait deux ans que nous travaillons sur celui-ci, vous pouvez voir les pouces sous les yeux, et ceci atteste de la difficulté du travail que nous faisons. Mais je pense tout simplement que la proposition de quatre semaines est trop excessive. Je ne pense pas que si le procureur doit examiner consécutivement trois témoins complexes, et la défense devrait bénéficier de quatre semaines, je ne pense pas qu'on pourrait parler d'égalité des armes. Nous voulons également disposer d'autant de temps que possible pour nous préparer, et nous, nous travaillons pendant l'année, même les week-ends. Tout ce que je dis, c'est que trois, quatre semaines, c'est trop excessif. On peut procéder différemment. On n'a pas besoin de diviser les témoins et accorder quatre semaines à la défense. On pourrait commencer par le segment sur les purges, et si le témoin est 916, on peut témoigner sur plusieurs journées de manière consécutive. En réponse à l'équipe de QCM PAN, il faudrait que l'on s'apprête pour certains des témoins sur les purges internes, pas tous, mais plutôt les plus simples, afin de pouvoir avancer dans la procédure, en cas échéant. Je n'ai pas travaillé sur le dossier 001, et nous sommes donc tous égaux sur ce thème dans ce prétoire. Je pense qu'il y a une disparité quand elle demande de subsidiarie entre les deux équipes, notamment la mesure qui consiste à donner la parole à l'accusation pour interroger et reporter l'interrogatoire de la défense pour plus tard. Maître Copeu, vous l'avez bien compris. Quand vous dites que ce sont des témoins qui sont les plus importants sur cette liste, c'est la raison pour laquelle on a demandé une demande subsidiaire, Maître Copeu. Cette demande est subsidiaire, ce n'est pas notre demande principale, car les remarques de la défense de QCM PAN sont applicables. Je pense que si nous devons adopter cette alternative, cette mesure subsidiaire, je resterai là à suivre l'interrogatoire. Je devrais normalement réagir à tout ce que dit le témoin, mais je serai obligé de rester assis et d'écouter sans rien dire. Donc ce n'est qu'une requête subsidiaire. Je fais une semaine. C'est vous qui avez proposé cette mesure. Maître Copeu, nous essayons de voir la pratique dans les autres tribunaux. La mesure subsidiaire que nous avons proposée est celle, généralement, pratiquée devant le TPR ou le TPI grec, raison pour laquelle nous avons également proposé cette mesure subsidiaire. Peut-être une dernière observation sur la question de l'égalité des armes. Je n'ai pas bien compris l'argument de M. le procureur international sur la question des équipes 3 et 4, parce que contrairement au bureau des co-procureurs qui est un indivisible qui ont la possibilité d'échanger, nous, avec les équipes 3 et 4, nous n'avons pas la possibilité de collaborer, mais personne de les équipes 3 et 4 de défense vient nous aider ou nous fournir des documents pour nous aider à préparer nos interrogatoires. Ça c'est comme un point important et important, et c'est un point important sur la préparation. J'entends bien, je n'ai jamais dit que l'accusation ne travaillait pas. Je n'ai pas dit que l'accusation ne fonctionne pas, mais je suis sur un témoin en cours, je reçois parfois des mails d'autres co-procureurs qui expliquent qu'ils ont utilisé tel ou tel autre document, ce qui s'occupe, à ce moment-là, ils sont en train de travailler sur ces témoins à venir, alors que moi-même, je suis en audience sur d'autres témoins. Donc ça, ce sont des petits éléments qui nous permettent quand même de constater que l'égalité des armes en termes de préparation sur les témoins de ce procès, ce n'est pas exactement ça. Je demande simplement que la Chambre prenne en compte ces éléments extrêmement matériels et pragmatiques. C'est peut-être de la petite cuisine, mais c'est notre réalité au quotidien. Le Président, la Chambre remercie toutes les parties qui ont présenté leurs réponses et observations. La Chambre s'en servira pour fonder sa décision, qui sera rendue en temps opportun. Le moment est opportun pour nous de prendre une courte pause pour reprendre à 14h45. Suspension de l'audience.